Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de stimulation électrique. Donc on a vu comment fonctionnait ce genre de disque. C'est ce que j'appelle des disques passifs. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner sans apport d'énergie électrique. Là, on va voir que si on leur soumet une fréquence électrique, on va avoir des résultats qui vont être un petit peu plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme stimulation ? On va travailler sur les fréquences Schumann. Donc Schumann, c'est 7,83 Hz. Et donc on va venir stimuler le disque. Donc là, c'est un petit générateur qui va amener un signal qui va être carré, je pense, qui va venir stimuler le disque qui va être là. Donc pour ce disque, ça c'est un disque avec une face Tchaikovsky. Ça, c'est un nouveau modèle que j'ai fait où on a au cœur, on a de la sière d'abeille et de l'autre côté, et bien en fait, on va avoir le même motif que celui-là. Voilà, donc on a des spirales et ça tourne dans le sens horaire. Donc c'est un sens qui est dynamisant. C'est intéressant de tester également sur tous les autres disques. Ça fait la même chose. Alors, comment on peut venir tester ça ? Et bien en fait, vous allez prendre votre générateur préféré et vous allez mettre des faces croco sur les parties conductrices du disque. Ce qui va être intéressant avec celui-là, c'est qu'on va s'accrocher sur une face et sur l'autre. Voilà, et là maintenant, je vais lancer dans ma stimulation et je vais voir mon disque qui va se mettre à vibrer. Je vous laisse faire les mesures, je ne vais pas aller là-dessus, ça prendra un petit peu de temps. Alors ça, c'est un type de stimulation, vous allez me dire, oui, mais bon, je n'ai pas forcément ce boîtier-là. Comment je peux faire ? Alors, on a également, vous avez tous un smartphone. Et donc, là, j'ai utilisé une application qui s'appelle Swip Generator. Donc, je mettrai le lien dans la vidéo. C'est un générateur de fréquence qui va générer des fréquences. On va choisir sa fréquence. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton, je vais un petit peu plus sur le son. Voilà, donc là, on a ici un signal carré qui va émettre de l'audio. Voilà, donc ça, ça l'est mis au niveau audio. Alors, ce qui va être intéressant ici, ça va être de venir récupérer notre signal audio pour envoyer un signal électrique. Donc là, je vais me brancher ici, j'ai un câble audio. Là, ici, je fais, j'ai mes toutes pinces croco. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir, tac, je vais envoyer ici, ça va être un signal qui va être électrique et qui va être envoyé directement au niveau du disque. Alors, on est sur une tension qui va être, finalement, assez moindre vu qu'on est de la solution. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous acheter un petit amplificateur. C'est un amplificateur audio. Donc, en fait, normalement, il est supposé avoir du son qui va rentrer là-dedans. Je vais rentrer ici. Ma sortie, je la fais sortir ici au niveau de mes pinces croco. Je vais l'allumer. Donc là, en fait, il va m'envoyer un signal sonore électrique qui va être envoyé au niveau des pinces, ici. Voilà. Et donc là, je vais envoyer, ici, un signal. Donc là, j'envoie un signal carré. Alors, vous pouvez envoyer un signal en forme de sinus, mais vous ne l'entendrez pas. Voilà. Je vais faire également sinus. Le carré. Donc là, c'est les possibilités qu'on peut faire pour venir stimuler un disque. Après, on peut aller encore un petit peu plus loin. Si vous avez l'équipement ou si vous voulez vous équiper, c'est de travailler ici avec Spooky. Donc Spooky, là, ici, vous avez un générateur. C'est le générateur GX. Vous allez, en fait, vous allez charger le précepte Schumann Résonance. Voilà. On charge tout dans. Et là, vous prenez vos pinces croco. Donc moi, je branche ici le booster comme si je fonctionnais en mode contact, avec les petites électrodes. Comme ceci. Voilà. Et après, j'appuie sur Start. Et donc là, j'ai mon programme qui va tourner. Ça fait la même chose. Alors après, ce qui va être intéressant, ça va être de venir comparer, si vous avez différents types de générateurs, comment ça se passe. Voilà. On est sur la fréquence de base Schumann. On peut essayer des tas d'autres fréquences. Donc là, je rentrerai là-dedans sur d'autres vidéos. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.